et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà surtout félicitations à ceux qui ont reçu la bourse de calabria voilà et ceux qui n'ont pas reçu de message sachez que vous n'avez pas bien pour ce que cela donc avant de suivre cette vidéo laissez moi une pouce bleue voilà et surtout écrivez en commentaire ce que vous voulez soit merci et tout ça voilà mais donnez moi au moins commentaire voilà ça me fera vraiment plaisir donc merci aussi à ceux qui me suivent de près ou de loin voilà c'est très important pour moi de partager aussi mes vidéos donc les gars aujourd'hui je suis là pour une vidéo et je suis là pour vous donner des informations sur la bourse d'une nouvelle bourse de la nouvelle zélande voilà et cette bourse la date limite il ya le premier juillet et puis il ya le premier septembre donc ne vous inquiétez pas vous pouvez postuler à tout moment et comme vous voulez voilà donc je crois que vous êtes un peu dans le temps vous allez pouvoir postuler et puis je crois que cela va vous arranger surtout pour ceux qui cherchent déjà à une admission pour aller étudier à l'étranger vous comprenez voilà et n'oubliez pas aussi n'oubliez pas aussi cette bourse elle n'est pas totale je voudrais déjà vous dit cette bourse elle n'est pas totale elle est partielle donc pour ceux qui vont postuler à cette bourse sachez qu'elle est partielle et puis ce qu'il va vous dit c'est quoi d'abord dans un premier temps vous allez vous allez devoir avoir une lettre d'admission bon les dossiers à fournir c'est quoi c'est une lettre d'admission et puis pour faire pour poster à la bourse pour une lettre d'admission et puis vous devez qu'il y ait des motivations de 500 euros voilà et vous devez aussi leur envoyer vos documents vos documents c'est à dire le diplôme et puis le relever voilà et il n'y a pas grand chose à envoyer surtout quand vous allez voir sur le site je vais vous montrer tout à l'heure toutes les informations sont sur le site lorsque vous allez pouvoir aller sur le site déjà il vous a déjà montré comment est-ce que vous devez chercher les lettres d'admission donc je ne vais pas fait cela à votre place voilà mais je vais vous montrer où est-ce que vous devez aller et comment c'est voilà donc les gars n'oubliez pas n'oubliez pas et c'est du poste des sujets ou ainsi qu'on s'est la lettre la lettre de motivation étant donné que je ne veux pas aider tout le monde donc parce que c'est vrai ce que j'ai décidé ainsi que c'est la lettre de motivation pour ceux qui sont vraiment intéressés même si vous ne voulez pas comporter pour vous alors pour ceux qui sont vraiment intéressés par rapport à la lettre de motivation qu'elle soit la bourse que la bourse que vous voulez postuler voilà vous pouvez m'écrire inbox et on va essayer de rédiger cela ensemble pour que vous puissiez postuler voilà donc c'était un peu ça et surtout rester connecté et partager aussi mes vidéos à tout à l'heure les gars pour la suite ok les gars donc c'est ce que je vous disais c'est le site qui est là et je répète encore ne vous inquiétez pas à ce qui concerne la date la date limite qui est là voilà ça c'est une date qui était déjà passé puisqu'il y avait il y avait trois types de dates il avait le premier juin il ya le premier septembre il ya le premier juillet et puis le premier septembre voilà donc ne vous inquiétez pas pour ça donc c'est ce qu'ils aient essayé d'écrire un peu ici la boussole pour gara c'est célèbre l'engagement de quoi de l'université victoria de willington envers notre communauté étudiante internationale donc ici un peu voici les documents que vous devez vous devez le soumettre voilà une déclaration personnelle de maximum ça c'est une lettre de motivation et vos objectifs académiques et pourquoi vous méritez la bourse et tout ça en fait le truc le truc c'est que parce qu'il concerne la lettre de motivation n'oubliez pas c'est une lettre qui est très importante voilà une fois que il ya des universités qui vous demandent cette lettre comme ça et ils essaient de vous expliquer comment ça se passe ça veut dire que cette lettre est à 115 % très très importante donc ceux qui sont intéressés vraiment vous pouvez créer une box et puis on va essayer de voir comment faire ensemble après cela vous avez des relevés des notes complets et autres documents pertinent au type de qualification à partir de cela une fois que vous finissez parce que troisième point une offre de place de l'université victoria de willington ça veut dire une lettre d'admission voilà conditionnelle ou bien conditionnelle donc c'est à vous de voir et pour pouvoir avoir cette lettre de c'est l'être contient ou inconditionnel vous devez aller maintenant sur le site voilà donc je vais mettre le lien commentaire comme ça vous allez vous allez mieux voir donc c'est pas un problème donc si vous remarquez bien ici vous voyez à play by fest septembre donc ici voici la date limite la date de deadline c'est à dire la limite qu'elle a c'est le premier septembre voilà donc vous devez d'abord chercher une lettre d'admission voilà donc pour voir la lettre d'admission vous pouvez venir dans futur futur student voilà ou bien dans international student aussi donc vous pouvez venir là et vous allez voir comment est ce que vous devez postuler pour pouvoir avoir la lettre d'admission donc ici si vous remarquez très bien ici par exemple vous pouvez choisir second cycle 23e cycle ou bien premier cycle comprenez et vous allez chercher votre coup le coup que vous voulez là bas voilà ou bien vous venez ici programme et coups ou bien si vous ne voyez pas ici vous venez là vous choisissez votre votre coup par exemple comme ça matière et puis mettre mathématiques j'espère que c'est voilà mathématiques école de mathématiques statistiques que je choisis ça par exemple et fait des recherches vous faites les recherches et lorsque vous trouvez ce que vous voulez voilà vous postuler dans cette faculté et c'est tout une fois que vous posez la faculté vous attendez la lettre de la lettre d'admission donc mathématiques ça c'est que premier cycle ici je vais choisir ce qui est là vous portez ou postuler dans cette faculté et je crois que c'est tout donc ils m'ont identifié vous êtes citoyens de la fédération de russie non je suis de côte d'ivoire vous pouvez mettre côte d'ivoire ici ou bien être international nous pensons que je suis étudiant international je suis citoyen ivoirien donc ils cherchent côte d'ivoire voilà affiché l'information affiché l'information voilà et je suis là pour l'instant nous cherchons l'admission donc apprenez le lien international donc vous allez voir comment est ce que vous pouvez postuler pour pouvoir avoir une lettre d'admission voilà donc je suis en train juste je vais juste vous montrer comment ça se passe pour que vous puissiez vous même le faire voilà possibilité d'étude ça c'est donné c'est un actuel alors il ya les sciences du commerce ça dit donner ok donc ici c'est donné duré trois ans prochaine date de démarrage le 5 juillet 2021 ça dit donc c'est le coup il ya 5 juillet à 8 novembre il ya 22 28 février 2022 voilà donc pour ceux qui m'avait déjà envoyé des messages en ce qui concerne qui voulait commencer en 2022 voilà c'est une bonne bourse pour vous aussi aucun licences en sciences donc vous voyez vous pouvez appliquer maintenant ici ici vous appliquez ici maintenant voilà et mais n'oubliez pas n'oubliez pas n'oubliez pas ce qu'il veut vous dit regardez bien postuler avant le 1er mai pour commencer le 5 juillet ça veut dire ça veut dire que si par exemple vous allez ouvrir commencer parce que ce coup va commencer le 5 juillet vous comprenez voilà donc ça veut dire que pas dans le temps ici je suis en train juste de vous montrer comment ce que vous pouvez faire pour avoir la lettre de la lettre d'admission voilà mais vous devez choisir le coup où il est écrit par exemple vous devez postuler avant le 5 juillet et commencer le coup en septembre voilà donc essayer de voir ça essayer de voir pour ne pas vous tromper ici c'est maire de voilà 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 ce que je disais c'est maire de postuler avant le 1er décembre 2021 pour commencer le 28 février 2022 vous comprenez ça c'est pour cette filière là il ya des filières ils vont vous dit de consulter avant le avant janvier pour commencer en septembre voilà donc n'oubliez pas n'oubliez pas c'est très important donc vous allez ici et vous cliquez sur appliquer maintenant et là vous allez mettre tous vos éléments comment postuler en tant qu'étudiant national pandémie utiliser plutôt le formulaire de candidature en ligne pour postuler avec un agent contacté vérifier que vous remplissez les conditions d'entrée vérifier les dates clés et postuler plus tôt vérifier les frais et le coût c'est gratuit pour postuler vous n'aurez à payer que les frais de scolarité une fois que vous aurez reçu une lettre d'admission postuler en ligne donc vous allez venir postuler en ligne voilà il serait juste de vous montrer comment est ce que vous devez faire c'est tout voilà donc lisez bien les éléments qui sont là et vous allez pouvoir postuler ici on dit démarrer votre candidature vous allez démarrer par ici vous allez remplir tous les éléments pour pouvoir avoir une lettre d'admission une lettre de confirmation voilà et même ils ont déjà signifié là bas que vous allez attendre je suis après avoir reçu la lettre de la lettre d'admission vous allez maintenant pouvoir postuler à la bourse voilà donc c'est un peu ça donc vous attendez un peu il ya sa charge donc ce qui vous dit c'est quoi mais que pour ceux qui vivent vraiment postuler voilà comment est-ce que vous devez lui faire voilà vous allez remplir tous vos d'autres tous les vaux vous donner ici et vous allez cliquer suivant 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 lorsque vous allez finir du postulé parce que moi je n'ai pas postuler voilà je n'ai pas postuler maintenant comme je vous ai dit je n'ai pas fait d'une langue vidéo donc pour ceux qui sont vraiment intéressés pour que j'ai pu se les aider c'est une boxe mais une boxe et j'essaie de vous aider voilà donc une fois que vous allez finir ici vous allez chercher vous allez avoir la lettre la lettre d'admission et la lettre d'admission comment est-ce que ça vient ici ils disent quoi attendez la confirmation 6 en 6 lorsque vous allez finir ici attendez la confirmation nous vous enverrons un numéro pour confirmer que vous avez bien reçu votre candidature nous vous informons par numéro si votre candidature est retenue si cela se fait généralement dans la semaine suivant la réception de votre demande si vous êtes accepté pour étudier à l'université victoria de wallington nous vous environs un numéro une offre de place qui une fois un fonctionnaire garantira votre entrée sur le programme que vous avez choisi nous vous dirons ensuite ce que vous devez faire ensuite voilà si vous ne recevez pas d'email de confirmation dans les deux semaines suivantes la commission ou l'envoi de votre candidature ou si cela fait plus de quatre semaines que vous avez été informé de la réception de vos candidatures contactez nous voilà donc c'est un peu ça pour pouvoir avoir la lettre de la lettre d'admission et lorsque vous avez cette lettre cette lettre d'admission qu'est-ce que vous devez faire vous devez maintenant associé avec le relevé d'une note complète et avec une lettre de de motivation voilà donc à ce qui concerne la lettre de motivation je vous ai dit si vous voulez la lettre de motivation essayer de nous contacter ou que en plus on lui fait ensemble pour nous parce que c'est la lettre de motivation c'est vraiment très important voilà n'oublie pas c'est vraiment très très important ok donc c'est un peu ça donc il n'oublie pas donnez moi donnez moi un like et puis essayez de commenter pour poser vos questions voilà donc c'est un peu ça c'est un peu ça